Ani Sembida, il va y avoir du nouveau sur les écrans tactiles, bientôt ils permettront de ressentir les textures. Oui parce qu'on a beau parler d'écrans tactiles, vous avez tous remarqué quand on n'a pas vraiment de sensations en les touchant, il peut y avoir n'importe quoi dessiné à l'écran, on aura toujours l'impression de toucher une plaque en verre. Et bien imaginez qu'on affiche un poisson et qu'en passant son doigt dessus on puisse ressentir chacune des écailles, exactement. Et si c'est une pierre on aurait l'impression de toucher quelque chose de rugueux, quelque chose de granuleux, et si c'est un petit chat on aurait l'impression de lui caresser vraiment la fourreur. Et bien c'est possible grâce à une technologie française développée par les grenoblois de la société Up2You, c'est une technologie qui s'adapte à n'importe quel écran tactile et qui le rend vraiment vraiment tactile. Mais un écran c'est lisse, comment ça marche ? Avec des ultrasons qui vont faire vibrer la surface de l'écran, ça va stimuler les petits nerfs qu'on a au bout des doigts et nous faire croire qu'on est en train de toucher autre chose qu'une plaque de verre. L'objectif c'est d'être capable de reproduire n'importe quelle texture comme ça quand on achète en ligne sur internet et bien on pourra non seulement voir mais en plus toucher les objets. Alors ça c'est l'objectif ultime mais j'ai essayé et pour l'instant les sensations sont encore un peu grossières, ça marche mais c'est pas assez subtil pour distinguer du cuir par exemple ou de tissu. Bah du coup ça sert à quoi ? Et bien détrompez-vous, ça sert à plein de choses. Il y a des très belles applications par exemple dans l'automobile, vous savez qu'on utilise de plus en plus d'écrans tactiles dans les voitures, le problème c'est que contrairement au bouton, quand on appuie dessus on n'a aucune sensation et bien il faut garder les yeux sur la route. Exactement, on quitte les yeux de la route pour regarder où on pose son doigt ce qui est évidemment dangereux et bien avec cette technologie en passant son doigt on saura si on est sur le premier, sur le deuxième ou sur le troisième bouton parce qu'on aura une vraie sensation de toucher, une vraie sensation tactile et ça et ça ça peut tout changer. Merci à vous ANISEMBIDA